Ces addictions, parfois, ça prenait de telle ampleur que ça me faisait moi-même peur. Il me demandait justement si je n'avais pas justement de cocaïne. Et quand il m'en demandait, je sentais cette urgence. Et j'avais peur qu'un jour, par manque ou quelque chose comme ça, il arrive un drame. Alors Pierre Palmade, on s'est rencontré lorsque justement je suis arrivé sur Paris. Donc c'est-à-dire, après ma majorité, moi j'ai décidé de faire carrière dans le manetina et dans le milieu de la comédie, du théâtre et des tournages. Et c'est vrai que moi, Pierre Palmade, c'est un symbole pour moi et c'est une référence depuis que je suis petit. Donc tout naturellement, j'ai essayé de le contacter par Instagram. Et donc il m'a répondu tout de suite. Alors en fait, notre relation, dans un premier temps, ça a été très professionnel. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, moi je voulais uniquement avoir en effet son aide, avoir de précieux conseils de ce projet et de cette perspective professionnelle. Il y a eu des sentiments qui se sont créés et on s'est vus. Et après, on s'est revus plusieurs fois. Et c'est comme ça qu'a débuté justement cette intimité entre Pierre et moi. Je vais peut-être en décevoir beaucoup parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes par rapport à cela. Jamais Pierre ne m'a donné un centime. Pierre, moi je dis toujours, il y a deux Pierre. C'est-à-dire, il y a le Pierre de l'après-midi, le Pierre du matin, où il va me parler de littérature, où il va pouvoir échanger avec moi sur ses projets, sur la vie du quotidien, sur ce qui l'entoure, sur l'art. Et il va y avoir en effet le Pierre plutôt du soir. C'est vrai que Pierre est tombé depuis maintenant plusieurs décennies dans des addictions dont la cocaïne, l'alcool. Ces addictions, ça prenait une place assez importante, au point que justement, il puisse se mettre en danger. Là encore, l'accident qui s'est passé, ça le prouve. Et malheureusement, d'habitude, il se mettait en danger seul, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était sa santé, c'était sa conscience, c'était lui face à sa propre conscience. Je l'ai toujours connu avec des prises de substances pour chercher peut-être un ailleurs, parce que je pense que, et je suis convaincu, ce n'est pas quelqu'un d'heureux. Ces addictions, parfois, ça prenait de telle ampleur que ça me faisait moi-même peur. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on rentrait le soir, où je le portais pour qu'il puisse justement rentrer chez lui. Il y a des fois où il me demandait justement si je n'avais pas justement de cocaïne. Je lui répondais tout simplement que je n'étais pas un dealer, que moi, je n'en avais pas, je ne savais même pas où m'en procurer. Et quand il m'en demandait, je sentais cette urgence. Et j'avais peur qu'un jour, par manque, ou quelque chose comme ça, il arrive un drame. Mais quand j'ai entendu Pierre Palmade a été victime d'un accident, le soir même, on ne savait pas qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Dans ma tête, pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire que je me suis dit, j'attends juste une question d'heure pour que je lise partout dans les dépêches ou à la télé que c'est parce qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Et malheureusement, moi, ma réaction, ça a juste été, c'était une évidence. Ça allait se terminer dans un drame. Ça allait se terminer comme ça. Je ne pensais pas que ça allait pouvoir, justement, impacter d'autres personnes que lui. Je pensais qu'un jour, j'allais avoir un coup de fil ou que j'allais apprendre par les dépêches qu'il a succombé à une overdose ou quelque chose comme ça. Pierre, c'est quelqu'un qui a joué avec la vie. Aujourd'hui, il en paie le prix très fort. Je suis l'un des premiers à avoir cette crainte qu'il ne supporte pas tout simplement cette nouvelle vie qu'il attend. Et oui, on a peur pour sa vie. On a peur pour sa vie parce que c'est quelqu'un aussi qui aime plaire. C'est quelqu'un qui aime qu'on lui dise qu'il est génial, que c'est un talentueux artiste, ce qui est vrai au niveau artistique. C'est quelqu'un de très, très, très talentueux. Et là, du jour au lendemain, être le paria un peu de la société, être montré du doigt, être autant lynché. Oui, on a peur, en effet, qu'il fasse l'irréparable et qu'il se suicide, oui.